9h30, je vais rejoindre mon collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard! Salut Audrey! Tu voulais nous parler de Jean-Pierre Ferland, on a perdu un grand en fin de semaine. Bien c'est ça, écoute, je ne veux pas répéter tout ce que les gens ont dit, ils méritent amplement tous ces hommages-là. Je veux seulement dire, là, ces temps-ci, on est très sur le coup de l'émotion et on se met à écouter de Jean-Pierre Ferland, on l'a vu, ça cartonne dans les médias sociaux. Les gens écoutent beaucoup de Jean-Pierre Ferland, écoutent beaucoup des câbleurs fringants. Mais tu sais, il faudrait en écouter tout le temps, Jean-Pierre Ferland, puis il faudrait écouter tous ces gens-là tout le temps. Je trouve qu'il y a un pont entre la culture des années 60 et aujourd'hui qui est en train de tomber. On n'écoute pas suffisamment, on ne diffuse pas suffisamment les chansons des grands chanteurs et chanteuses québécois. Et j'espère qu'on va continuer à écouter de Jean-Pierre Ferland, du Robert Charles-Lebois et tout ça. Et je veux seulement dire, écoute, il y a Jean Lapointe qui est disparu, il y a Denise Bombardier, il y a Brian Mulroney, Jean-Pierre Ferland. Et il y a toute une génération de gens qui sont rendus, il faut le dire, à un âge vénérable et respectable, Audrey. Et quand ça va se mettre à tomber, là, je veux dire, ça va tomber un après l'autre. C'est des gens extrêmement importants. On va passer notre temps en funéraire national, quasiment, je vais te le dire. C'est des gens importants. Et tu sais, depuis quelque temps, c'est à la mode de mépriser un peu les boomers. Tu sais ce qu'on dit, le hockey boomer, la fameuse expression des jeunes. Hockey boomer, c'est-à-dire, fermez votre boîte, on vous a assez entendus. Mais moi, j'aimerais dire, merci, boomer. Quelle génération extraordinaire. Quand je pense à Jean-Pierre, Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps, Mouffe, Robert-Charles-Lebois, Denise Filiatro, Michel Tremblay, Marcel Sabourin, Louise Forestier, tous ces gens-là... C'est tous des gens qui ont forgé notre culture, hein, Richard? Bien, écoute, là, c'est des gens qui nous ont projetés dans la modernité, là, parce que la porte était barrée à double tour. Ces gens-là se sont mis ensemble, puis à grands coups de pied. Ils ont ouvert le Québec, ils ont ouvert les fenêtres, là, et ils ont fait du Québec ce qu'on est maintenant. C'est une génération extraordinaire, cette génération-là. Au lieu de lever le nez sur ces gens-là, puis de dire, hockey boomer, puis oui, je l'avoue, Audrey, je l'avoue, quand j'avais 29 ans, j'ai commis, moi aussi, un livre pamphlétaire contre les baby boomers et tout ça. C'est une charge humoristique contre cette génération-là. Mais c'est une génération qui a été sacrément importante. Alors, Jean-Pierre, merci. Et tous les gens de cette génération-là qui ont été importants au Québec, là, il ne faut pas les oublier. Il faut continuer à les écouter. Salut et merci, Jean-Pierre Ferland, effectivement. Tu vas nous parler du départ d'Émilie Zlessard-Térien, qui a annoncé qu'elle quittait son poste de coporte-parole de Québec solidaire ce matin. Oui, puis la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois est assez particulière. Gabriel Nadeau-Dubois réagit à son départ en disant, oui, elle est en congé de maladie. C'est comme si elle avait quitté seulement pour des raisons de santé. Or, on sait que ce n'est pas ça du tout. Il y avait vraiment un malentendu entre elle et la gang de Gabriel Nadeau-Dubois et les gens qui sont un peu au sommet de Québec solidaire. C'est ce qu'on semble lire entre les lignes. Écoute, Catherine Dorion aussi, qui a écrit un livre contre l'ancienne gang qui a quitté en claquant la porte. Émilie Zlessard-Térien, est-ce qu'ils ont des problèmes avec les femmes? C'est bizarre quand même pour un groupe de gauche comme ça. Et aussi, bien moi, quand je pense à un parti de gauche qui est Québec solidaire, je me dis, bien tu sais, quand il y a un parti de gauche, c'est la base qui est importante. Ce n'est pas en haut, là. C'est la base. Tes membres, parce qu'ils sont là, eux autres, ils parlent pour les gens. Ils ont les deux pieds sur le terrain. Et bien, la base, elle avait voté pour Émilie Zlessard-Térien. La base, les gens de la base avaient voté pour elle. Ça, ça s'appelle la démocratie. Et on dirait qu'elle, elle n'arrivait pas à trouver sa voie. C'est comme si on voulait la caser comme la fée des régions. Tu sais, là, quand on va parler des régions, on va sortir Émilie Zlessard-Térien du garde-robe, elle va parler des régions. Puis après ça, on va la remettre dans le garde-robe. Et ça va être Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve ça un peu bizarre. Je m'attends toujours d'un parti de gauche qui écoute leur base. Mais on dirait que c'est en haut qu'ils dirigent. Jean-François Lisée, lorsqu'il était chef du PQ, il avait aussi parlé de ça. Il y a un genre de... Comme ça marche à la soviétique un peu. Il y a une petite gang en haut, Québec solidaire, qui décide qui va parler, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Et elle, elle n'avait pas sa place là-dedans. Donc, on voit qu'ils sont en crise. Ça ne va pas du tout dans les sondages. Ça chute, Québec solidaire. Ils ont de la difficulté, là, maintenant, à garder des gens comme Élysse Lessard-Térien et Catherine Dorion. Bref, ça ne va pas très bien dans ce parti-là. Merci beaucoup, Richard, pour ton commentaire. Merci. On se retrouve demain. Merci. Salut.